Rien n'a été occulté ici, au cœur des échanges, des questions liées à la gestion de l'établissement scolaire, le recrutement et le paiement des communautaires et d'une catégorie du personnel de ce lycée. Pour Jean-Luc Montou, il faut réussir le pari de la rentrée scolaire. Nous sommes à l'orée de la rentrée des classes. Nous connaissons les problèmes saillants du lycée d'excellence Toyo. Nous les connaissons. Et nous, à notre niveau, nous ferons tout. On prendra le temps qu'on prendra. On mobilisera les moyens qu'on mobilisera, humains, intellectuels, financiers, de tous ordres, pour mettre à flot cet établissement scolaire. Pourtant, les défis sont nombreux. Prise en charge du personnel et des apprenants avec le système d'internat. Et après la rencontre... C'est un sentiment de satisfaction. Il nous a donné les réponses possibles par rapport à nos préoccupations. Donc nous continuons à faire confiance à monsieur le ministre, qui est le patron de ce département. Et nous espérons que nous aurons solution à nos préoccupations dans un temps record. Mais le lycée d'excellence Toyo reste un chantier, reconnaît le chef du département de l'enseignement général. Avec un budget autonome, les établissements d'excellence peinent souvent à mobiliser la ressource financière, contrairement aux lycées départementaux, qui dépendent financièrement du ministère de l'enseignement général. Jean-Luc Mouto a félicité le personnel pour tout le sacrifice. Sous-titrage Société Radio-Canada